Les amis je vous prends avant le début de la vidéo, je remercie que vous avez été 50 personnes à avoir liké la vidéo pour avoir un deuxième épisode, donc ça me fait super plaisir, qui dit du coup épisode numéro 2 dit un nouveau coffre caché avec DH Farming, Chevalier d'Or et la Dynamite, les coordonnées seront affichées durant la vidéo donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on aura les 75 likes, c'est super difficile ce que je te demande, mais pour avoir un épisode numéro 3 avec un grade MVP à gagner dans l'épisode numéro 3 les amis, il faudra atteindre les 75 likes sur cette vidéo, je vous remercie, merci aux joueurs qui me soutiennent, merci à tout le monde et j'espère que le serveur vous plait en tout cas. Très bonne vidéo ! Yo les potos, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la présentation de factions sur le PvP Sheet de PvP Warcraft, évidemment vous connaissez, vous avez été 50 personnes à avoir liké la vidéo, j'ai dit à 50 likes, on relancera un épisode numéro 2. Aujourd'hui je suis avec la faction qui est pour le moment leader on va dire, parce qu'ils sont premiers, deuxièmes, à chaque fois ça change, mais c'est une très grosse faction sur le PvP Sheet, je suis très content de les présenter. Nous avons avec nous Léo, MindZ, et Nes, Nes truc là, je ne sais pas dire son pseudo, je suis désolé. Donc les amis on est devant leur AP, leur AP qui trouve Warzone Sud, côté Sud. Les gars, première question que je vais vous poser, est-ce que votre AP est rentable ? Actuellement, je suis trop à cause du prepare, donc non, on ne va pas dire des moindres. D'accord, ok, bon il n'est pas très rentable. On va vite fait le présenter, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, on ne va pas trop rentrer en détail pour ne pas trop dévoiler vos secrets, mais on va voir un petit peu ce que vous proposez à l'intérieur de votre AP, ça peut être intéressant. Donc ici on voit déjà plein d'armures, alors qu'est-ce que c'est ces armures les gars, il faudra m'expliquer. Alors par exemple, Guafa, Azu, et partout, même dans ton lit, ok, Energy Cave, le best, il n'y a pas d'armure, c'est gentil, je suis, pas de MS au-dessus de Nesquik, Guafa, LPB en fait, en fait c'est quoi ces petites phrases comme ça les mecs ? C'est des phrases qui nous représentent, voilà. D'accord, ok. Des phrases qui nous représentent pour un peu la rigolade. Ah non, mais c'est bien sympa, tout ça, ça fait rire. Et là, vous avez une très belle vue sur la Warzone aussi, c'est pas mal ça ? Voilà, c'est pour éviter en fait, on voit à peu près qui est devant notre AP, pour voir si derrière on peut le caper depuis derrière. D'accord, ok, donc ça c'est une petite stratégie assez maligne. Il n'y a plus d'étage après, non ? Il y a juste ce... Là, ici, là, il y a le casino qui s'y suit. Vous avez un casino également ? Bon, il y en a deux, il y en a deux dans la paix. On en a deux dans la paix. D'accord, ok. On a le premier qui se met ici, donc... Donc là, c'est un casino. Alors, attendez, comment ça fonctionne ? Donc là, c'est les fleurs, évidemment, on connaît un peu à force sur Warcraft avec les fleurs. Donc voilà, une fleur c'est x2, deux fleurs c'est x3. Et on n'est pas cons. 25 millions mini, 250 max, c'est fini. N'oubliez pas. Ok, donc là, ici, il y a ce premier casino, et après, ensuite, c'est quoi, l'autre casino ? Il est tout en bas. C'est le même système parce que ça a été fait par deux personnes en même temps, parce qu'ils ne sont pas vraiment parlants. D'ailleurs, j'ai dépassé juste le casino parce que je veux trois roues. Je te donne la possibilité de finir sauter avec nous. Donc, un peu... Bon, là, tu peux dévoiler un peu notre partage. Là, c'est grand, quand même, chez vous. Oui. Donc, on a un grand, en gros, notre système ici, c'est... Avec l'étoile d'Araignyre, on ne peut pas use bug perles. Donc, on use... Donc, nous, on peut... Les KB avec l'arc. C'est un peu le petit système fourbe pour les KB dans notre AP. Donc, je t'invite à voir, depuis la zone auquel les gens se font farmer tranquillement depuis la trappe. J'adore votre AP, les gars. Voilà un peu le système. Donc, on vient tout simplement, imaginons que tu tombes ici, dans ce trou-là. J'adore, je parle pas. Nous avons juste à actionner ça. Tu ne peux plus back et derrière, on... Ah, les bâtards. Donc, voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est super, super, super votre AP. Et puis, c'est grand. Je ne sais pas si c'est l'effet des vitres qui fait ça, mais genre, on voit tout, en fait. Tu vois, il y en a qui se fait défoncer la gueule. Vous pouvez aller les aider à tout moment, quoi. Vous voyez tout ce qui se passe. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, les potos, on se retrouve dans le réforme. Le réforme qui vient de se faire légèrement piller. Mais bon, ils ont quand même voulu qu'on présente ce petit F-Homme qui est pas mal. Donc, en fait, les gars, votre F-Homme, avant qu'on présente votre base, qu'est-ce qu'on va retrouver dans votre base ? On va retrouver des spawners, des coffres CQ, je suppose. C'est ça, c'est ça. On va trouver des droppers CQ et trois petites parmes à spawner. D'accord. Et est-ce que tout le monde a accès à ce F-Homme ou pas du tout ? Alors, tous les membres de ma faction ont accès au F-Homme pour farmer la monnaie ou même protéger leur stuff pour éviter de se le faire piller, etc. D'accord. Donc, tous les membres de votre faction peuvent venir dans ce F-Homme. Par contre, j'ai une question. Est-ce que vous recrutez dans votre faction ? Est-ce qu'il faut avoir du stuff ? Est-ce qu'il faut être fort en PVP ? Est-ce qu'il faut avoir un grade ? On recrute tout type de personnes. Il faut juste avoir l'âge minimum qui est de 16 ans voire 15 ans sous exception acceptée par les chefs de l'Aziota. Donc voilà, c'est juste la seule condition qu'on demande. Tout ça, il faut avoir un PVP ou un farm. Ça nous est égal. On recrute tout le monde. D'accord, ok. Donc, c'est une faction qui recrute. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, n'hésitez pas en jeu. à envoyer un petit message à MindCZ, par exemple. MindCZ, pardon. Donc ici, vous pouvez farm tranquillement du Blaze. On peut voir tranquille Désertique. Désertique, pardon. En train de farm du Blaze. Donc, en fait, les spawners, ils sont là, ici. Ok. C'est une farm divisée en 2. C'est 4 chunks divisées en 2. Donc, 2 chunks pour les spawners à Keeper. Et 2 chunks pour les farms à Blaze. D'accord, ok. Bah, c'est bien sympa, les gars, ça, par contre. Au moins, voilà, tu fermes 2 XP. Tu fermes 2 la monnaie. T'es tranquille. Ok. Donc, ça, c'est les 2 farms qu'on va retrouver dans votre base, alors. Il y a seulement ces 2 farms-là. Là, il y a la farm à Golem. Bon, malheureusement, nous n'avons plus de spawners à Golem. Ah, oui. Voilà, il y a ces grosses farms, on va dire, qui étaient remplies. Les spawners à Golem. Ok. Et en parlant de pillage, quelle faction vous détestez, vous, dans le serveur ? Une faction que vous ne pouvez pas trop saquer, on va dire, blairer, aimer ? La Inseki. La Inseki. D'accord, ok. Moi, ça dépend parce qu'il y a plusieurs factions qui nous dérangent. Après, maintenant, oui, il y a plusieurs factions qui sont un peu, on va dire, sous nos cotes suite à des pillages qu'on leur a fait. D'accord. Bah, c'est cool. Donc, vous aidez d'autres factions à faire des pillages, vous ? C'est ça. Par exemple, nous sommes en bonne entente avec la Nemesis et la Filiad. Ok, bah ça, c'est cool. Il n'y a plus de PP. Donc, ici, c'est vos coffres sécu. Alors, pourquoi vous mettez des droppers ? C'est des droppers ? C'est pour éviter les... Comment c'est-à-dire ? Les Entités. Les Entités, donc, ah ouais, c'est avec le Fmap, il me semble, pour ne pas vous faire gauler. Non, c'est le Unclaim Fader. Le Unclaim Fader, oui, également, c'est vrai qu'il est disponible pour ceux qui ne savent pas. Le Slash War Store, les Amis, les Hots, ITMSI, Unclaim Fader. Ça vous permet de trouver les Entités, etc., de trouver des bases, entre guillemets, très rapidement. Donc, ça, c'est une technique pour éviter de se faire gauler avec des coffres dans la base. Ok, c'est ça ? Et c'est impiable. Et c'est impiable. D'accord. Donc, les potos, on se retrouve dans leur farm. Donc, encore une fois, c'est une farm manuelle parce que c'est une farm qui est très rentable. Je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode. Vous prenez une hache farming, vous déchirez tout, tout, tout avec cette hache. Avec la nether et les melons, les gars, ils se font les couilles en or, c'est sûr. En plus, elle est grande, elle est sur plusieurs étages. Et puis, les mecs, ils ne se font pas chier. Ils sont là sur le serveur, ils farment, ils sont là pour jouer. Il y a un petit event PVP, ils vont participer en même temps. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire, encore une fois, je vais défendre l'agriculture manuelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode AFK avec les spawners et tout. C'est cool, c'est chouette. Ok. Mais vraiment, les agricultures, pour moi, ça reste vraiment l'économie très, très fiable sur le serveur et c'est super chouette. Je ne sais pas, les gars, ce que vous avez à dire par rapport à ça. C'est ultra rentable. En plus, ce qui est bien avec la farming, la hash farming, c'est que par exemple, sur la nether wart, ça replante automatiquement. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Voilà, c'est un gain de temps. Non, parce qu'à un peu d'un étage fini, le deuxième est déjà, qu'on finit le deuxième, le premier étage est déjà en train de recruter. Donc, c'est assez rentable. Donc, ça fait un extrait pour deux étages. Ouais, non, c'est vraiment stylé. Bon, en tout cas, les gars, vous recrutez. Vous êtes une faction qui a un AP, un FOM, une zone pour farm. Cette zone pour farm, évidemment, je suppose que tout le monde n'a pas accès, je pense. Ah, si, tout le monde a accès. D'accord, donc toute votre faction a accès également à cette farm. Oui. Ah, c'est super cool, ça. D'accord. On va éviter d'avoir chacun notre petite farm de chaque coin. Et au cas où s'il y en a un qui se fait piller, il peut directement revenir farmer l'argent ici directement. D'accord, ok. Normalement, les personnes se surpillent parce qu'il y a 0. Il y a 0 en tutel, donc peut-être qu'on ne se fera pas piller. J'espère pour vous, les gars. En tout cas, sinon, ça se refait assez rapidement. Voilà, on est sur un serveur PVP Sheet. Le principal, c'est d'être numéro 1. Bon, en tout cas, je vous remercie, les gars, pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous découvrir. Et les amis, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo le nom de votre faction si vous souhaitez être présenté sur une prochaine vidéo. Et si on atteint les 75 likes sur cette vidéo, alors c'est très chaud 75 likes, j'espère qu'on va y arriver. Mais voilà, on fera gagner un grade MVP dans l'épisode numéro 3, les amis, en début de vidéo. Donc, je compte sur vous. Merci de votre soutien. Et j'espère que vous êtes content du retour de cette série. Et bye bye, les amis. J'étais avec la Ciota. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada